À toi, à Watef, et merci encore de nous avoir rejoints ce soir. Je te remercie, Malik. Bonsoir à tous. Je pense que tu voulais dire ouvrir vos caméras, pour que ça soit beaucoup plus convivial. Pardon, j'ai peut-être dit. Non, il n'y a pas de souci. Qu'on puisse se voir. Et moi, je rajouterai si vous pouvez renommer, mettre votre nom, prénom et le nom de votre organisation. C'est beaucoup plus sympa pour pouvoir échanger tous ensemble. Je vous souhaite une excellente année 2024 et très heureuse qu'on puisse démarrer cette année par ce premier webinaire, espérant que c'est le début d'une longue série. Je remercie également nos quatre intervenants de participer à notre invitation et à vous, les participants, de votre présence. On attend normalement un peu moins d'une quarantaine de personnes. Je pense qu'ils vont venir au fur et à mesure. Il y aura quelques désistements. Mais l'objectif, c'était vraiment de dédier ce webinaire aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Dans le cadre du chapitre francophone Radical Exchange, comme la Sylvain dit Malik, on a lancé l'initiative, le Lab Web3 for Social Impact, je le dis en anglais, qui a pour mission de créer vraiment un espace propice permettant aux acteurs de l'économie sociale et solidaire d'explorer les opportunités du Web3, de les sensibiliser aussi aux défis et aux risques qui y sont associés. On travaille sur quatre verticales. Donc, il y a un premier pilier qui est les programmes, ce qu'on appelle de sensibilisation, d'acculturation, d'éducation, dédié à ces organisations engagées. Et donc, c'est à travers un certain nombre d'événements, tels que ce webinaire, mais également des ateliers beaucoup plus spécifiques et détaillés, et aussi permettre à ces organisations de pouvoir accéder à des événements liés aussi à la blockchain. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment des programmes d'accompagnement et de sensibilisation. Il y a également un programme dit d'expérimentation en partenariat avec des acteurs dits alliés Web3, où on explore des opportunités de mise en réseau, d'échanges entre l'écosystème Web3 et les gens qui se connaissent peu. Il y a aussi une verticale plaidoyée, c'est vraiment s'approprier l'espace du Web3 pour impulser ce que j'appelle un Web3 au service du bien commun. Et voilà, il travaillait sur cette partie plaidoyée. Et également, le dernier pilier, c'est contribuer à concevoir des modèles économiques innovants, de levée de fonds, qui permettent de financer des initiatives de l'économie sociale et solidaire grâce au mécanisme du Web3. On en a testé quelques-uns en 2022 avec ce qu'on appelle des actions telles que les NFT auctions, donc des NFT aux enchères, au profit d'ONG, des programmes aussi de financement pour des entreprises sociales. Voilà, on est vraiment dans une phase de thèse, d'exploration. Et voilà. Donc, brièvement, sur quoi nous travaillons. Donc, on va pouvoir démarrer ce webinaire, mais juste avant, je voulais faire une petite mise en contexte. Pourquoi le choix, en fait, la thématique du financement ? Voilà, c'était important pour nous de démarrer par cette thématique, du moins explorer comment le Web3 peut permettre de nouvelles perspectives de financement du secteur de l'économie sociale et solidaire. car on sait aujourd'hui, plus que jamais, que les acteurs de l'ESS font face à la difficile recherche de financement. Donc, l'objectif, vraiment, c'est de réfléchir ensemble à comment repenser ces modèles économiques et surmonter, en fait, ces obstacles financiers qui leur sont propres. On le sait tous, les organisations engagées de l'économie sociale et solidaire constituent la première ligne et la deuxième ligne de front. Elles assurent au quotidien l'accompagnement des publics fragiles, l'accès à la culture, à l'éducation populaire, sportive, la lutte contre les inégalités, l'inclusion numérique, la vitalité démocratique, la transition écologique et plein d'autres aspects. Ils sont au front, ils jouent un rôle central. D'ailleurs, ils jouent le fameux rôle central dans la concrétisation des objectifs de développement durable à atteindre d'ici 2030 et représentent une part significative de l'économie. On est sur, en Europe, 10 % du PIB, 9 % de la population active en Europe et sans compter un peu plus de 90 millions de bénévoles. Pourtant, elles font face à une déconnexion assez critique entre la capacité à instaurer ce changement pour atteindre ces objectifs ambitieux et les obstacles structurels qui entravent le développement et la pérennité de ces structures qui sont indispensables à la réalisation des ODD. L'accès au financement, la diversification du financement, repenser les modèles économiques traditionnels font partie de ces obstacles qui mettent parfois en péril notre capacité collective au changement systémique. Donc, c'est dans ce contexte qu'on va tenter d'explorer la manière dont le Web3 peut ouvrir un nouveau champ des possibles, un nouvel horizon et aussi un nouvel imaginaire pour ce secteur qui est l'économie sociale et solidaire. Et du coup, notre échange, notre discussion s'articulera autour de l'émergence des nouvelles opportunités de financement que le Web3 peut offrir à cet écosystème. Donc, à partir de là, plusieurs questions auxquelles nos quatre intervenants répondront. Donc, l'introduction au Web3, le rôle et les enjeux de la blockchain, vraiment pour comprendre le concept et ses applications aussi non financières. Il y aura également, on évoquera également quels sont les outils pour financer des projets impacts, les différentes typologies de financement et la présentation de cas d'usage à l'étranger. On évoquera également comment une nouvelle génération d'entreprises agissent sur le financement dits régénératrices avec le cas d'érable et quels sont les enjeux réglementaires. Et on a la chance d'avoir un panel riche. Je vais vous faire une petite présentation exhaustive de nos speakers. Et vraiment, je vous remercie de votre présence ce soir. Pierre Norot qui interviendra juste après moi, qui est expert en innovation sociale basée sur la blockchain. Il est également expert en gouvernance décentralisée. Il est acteur associatif et enseignant à Sciences Po. Issa de Begum qui est experte fiscaliste à l'international, fondatrice d'un cabinet de conseil en stratégie Imani Partners et également membre de INABA. C'est donc International Association for Trust Blockchain Application. Désolé pour mon accent. Yanis qui est le CEO d'érable et Stéphanie qui est avocate associée du cabinet INAI et partenaires et également avec une expertise reconnue au niveau du Web3. Voilà. Dernière chose, comme l'a précisé Malik, il y aura un temps de questions-réponses à la fin. Donc, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. On est vraiment là pour échanger. Donc, voilà, je vais m'arrêter là et je vais laisser la parole à Pierre pour qu'il puisse nous éclairer sur ce qu'est le Web3 ainsi que les enjeux de la blockchain. Je vous remercie. Super. Merci beaucoup à WTF pour cette présentation. Donc, je m'appelle Pierre. Comme l'a dit à WTF, je suis enseignant à Sciences Po Paris à l'Université Paris-Cité, également chercheur et je construis pas mal de projets à impact dans le Web3 depuis 2016. Ce que j'ai fait donc dans la communauté open source mais aussi en travaillant pour l'État français parce que j'ai travaillé pendant plusieurs années au sein de la Caisse des dépôts et des consignations que vous connaissez peut-être qui est la principale institution de finances publiques en France au sein de leurs équipes blockchain et cryptoactifs et j'ai une double casquette puisque je suis également l'un des cofondateurs d'une très belle petite association qui s'appelle Bubblebox qui conçoit et construit des modules d'hygiène mobiles pour les personnes sans-abri, mal logées, migrantes ou réfugiées. Très low-tech pour le coup, il n'y a pas de blockchain dedans, je n'ai pas encore réussi à trouver comment mettre de la blockchain dedans. mais on va peut-être réfléchir tous ensemble. En tout cas, j'ai un peu un pied dans les deux mondes et c'est pour ça que j'avais envie de revenir dans un premier temps sur ce que c'est que le Web3 et pourquoi est-ce que ça a du sens de penser au Web3 et à l'ESS. Donc déjà, quand on parle de Web3, de quoi on parle ? en fait, le Web3, c'est un peu un raccourci, ça veut dire au départ Web3.0 et s'il y a un Web3.0, c'est qu'il y a un Web2.0 et un Web1.0. Bon, le Web1.0, je vous l'avoue, je ne l'ai pas connu très longtemps parce que je suis un peu jeune, c'est le Web des années 90, c'est le Web des disques Wanadu et AOL, c'est un Web assez peu interactif, on se connectait avec des débits assez bas, on allait en général sur des sites Web qui n'étaient pas du tout interactifs, la seule interaction, c'était la navigation hypertexte, mais c'était un peu un Web de tous les deux cibles, il y avait plein de gens qui avaient des sites Web assez différents, c'était assez différent du Web2.0, le Web2.0, c'est à partir du début des années 2000, notamment à partir de 2004, c'est le Web de l'économie du partage, c'est le Web des grandes plateformes qui ne vont pas créer elles-mêmes le contenu, mais qui vont héberger le contenu de leurs utilisateurs et donc vont réussir à le monétiser à travers la publicité ciblée. C'est un Web qui s'est construit autour de choses vraiment super chouettes, on pensait que d'un seul coup, ça allait permettre une explosion, la collaboration dans le monde, qu'on pensait être très démocratique et progressivement, au cours des années 2000, 2010, on a commencé à déchanter un petit peu sur le pouvoir qu'ont pris ces grandes plateformes comme Facebook, Google, Amazon, qui ont commencé à concentrer énormément de puissances, qui, à travers la publicité, ont fondé leur business model sur la capture de la donnée personnelle, sur la capture de notre attention aussi, ça, on en parle de plus en plus avec TikTok, et le Web 3 arrive comme en voulant essayer de réconcilier le Web 1 et le Web 2, en tout cas, le meilleur de ces deux mondes, en proposant un Web aussi décentralisé que le Web 1.0, mais qui soit aussi fondé sur l'interaction entre les utilisateurs. Pour ça, on essaye de remplacer ces grosses plateformes très centralisées par des infrastructures ouvertes en open source, décentralisées, qui reposent sur des réseaux en paire à paire où chacun peut contribuer tout en gardant la propriété pleine et entière de ses contributions. Et ces infrastructures dont je parle, en général, ce n'est pas le cas de toutes, mais beaucoup d'entre elles sont des technologies blockchain. Les technologies blockchain, en fait, vous les connaissez déjà un petit peu parce que vous avez sûrement au moins entendu un membre de votre famille à un repas de Noël vous dire qu'il voulait acheter du bitcoin ou peut-être qu'il en avait acheté et si ça fait quelques années, peut-être qu'il avait raison ou peut-être pas. En tout cas, les technologies blockchain sont les infrastructures qui permettent qu'ils sous-tendent ces crypto-monnaies. Bitcoin, c'est assez récent. C'est une technologie qui date de 2008, qui a été décrite pour la première fois en 2008 et opérée pour la première fois en 2009 et qui a une intuition très, très simple. Les gens qui ont construit bitcoin se disent que l'argent à l'ère du numérique, quand on n'a plus de papier entre les mains voire d'or, c'est principalement de l'information. C'est-à-dire c'est une ligne de crédit dans le serveur d'une banque et ces banques, ces institutions financières qui contrôlent l'information de qui possède de quoi dans l'économie ont un énorme pouvoir. Elles ont un énorme pouvoir parce que déjà elles savent ce que leurs clients consomment, quelles sont leurs habitudes, quelles sont leurs pratiques. Donc, il y a un vrai risque pour la vie privée et pour l'anonymat des personnes qui voudraient pouvoir dépenser leur argent comme ils le voudraient dans nos économies à nous. Mais si vous vivez par exemple dans un état autoritaire, vous avez peut-être envie de pouvoir garder secret le fait que vous avez fait une donation pour un parti d'opposition par exemple. L'information, c'est une chose mais aussi la propriété. À partir du moment où votre argent appartient à une banque mais si la banque fait faillite, vous découvrez que vous n'êtes pas si propriétaire que ça de votre propre argent. En Europe, encore une fois, on a des fonds de garantie qui font que vos dépôts sont garantis à un certain niveau mais quand vous vivez dans un pays qui subit une hyperinflation ou des faillites des banques régulières, vous pouvez découvrir ce que c'est que de perdre votre argent. Et donc, les gens qui voulaient créer le Bitcoin, ils voulaient créer une alternative. Et ils l'ont fait comment ? En créant une infrastructure de confiance qui permet de se passer de ces institutions-là pour pouvoir enregistrer de manière crédible, sécurisée, transparente et encore une fois, décentralisée l'information de qui possède quoi dans une économie. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment ça fonctionne. Si vous voulez, j'adore en parler, envoyez-moi un email, écrivez-moi et on se prend un café et on en discute. Je ne vais pas rentrer du coup dans l'histoire des technologies blockchain mais ce qu'il faut retenir c'est qu'en général, ce sont donc des registres, encore une fois, qui sont propagés, qui sont maintenus dans un réseau entièrement décentralisé où vous, moi, n'importe qui peut créer leur propre copie de ce registre-là et participer au maintien de ce réseau et participer à l'échange. Et ces registres qui compiennent l'intégralité de toutes les transactions qui ont lieu sur ce réseau permettent de stocker, permettent d'enregistrer déjà qui possède quoi dans l'économie et donc d'enregistrer de nouvelles transactions et donc de stocker et de transférer de la valeur. Ça permet trois cas d'usage principaux dont vous allez beaucoup entendre parler ce soir, en tout cas, les deux premiers. Le premier cas d'usage, c'est les crypto-monnaies elles-mêmes, c'est-à-dire que Bitcoin, la première information qui est contenue dans ce registre, c'est qui possède combien de Bitcoin et qui envoie quel Bitcoin à qui. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les crypto-monnaies à l'ancienne. Si vous voulez être vraiment précis, on appelle ça les crypto-actifs, c'est le terme juridique qui est retenu parce que ce n'est pas des très, très bonnes monnaies en général. Si une bonne monnaie, vous pouvez aller à la boulangerie et acheter une baguette avec. Aujourd'hui, il y a peu de boulangeries qui achètent le Bitcoin, qui acceptent le Bitcoin. Il y a d'autres critères qui rentrent là-dedans, mais crypto-actifs, ça couvre à peu près tout. Donc, si vous ne voulez pas vous gourer et paraître un peu intelligent, dites crypto-actifs, vous ne vous tromperez jamais avec ça. Mais donc, c'est le Bitcoin, c'est l'Ethereum. Vous avez peut-être entendu parler de plein d'autres de ces crypto-actifs. En réalité, il y en a des milliers parce qu'il y a plein, plein d'infrastructures et je vais vous donner un cas d'usage dans l'ESS qui existe déjà. Tiens, salut Taoufik. Taoufik connaît déjà tout ça. Je lui ai déjà expliqué une fois. C'est un petit chanceux qui a déjà eu le droit à l'historique de tout ça. Je vous demande pardon pour l'interruption. Un des cas d'usage, cette année, en tout cas l'année dernière, le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies en Ukraine a distribué une partie de l'aide financière pour les réfugiés ukrainiens sous la forme de crypto-monnaies, de crypto-actifs. Pourquoi ? Parce qu'ils ne voulaient pas forcément le distribuer en euros ou en dollars et induire une pression sur la monnaie ukrainienne qui était déjà considérablement en tension avec la guerre avec la Russie pour tout un tas d'autres raisons parce que si ces réfugiés se trouvaient soit en Ukraine, soit en Pologne, soit dans le reste de l'Europe et donc avaient peut-être besoin d'une monnaie intermédiaire. En tout cas, ils y ont vu un véritable intérêt d'avoir une monnaie qui soit neutre, qui soit stable et facile à transférer à toutes ces personnes-là et aussi à transférer de manière transparente. C'est-à-dire que ces personnes-là n'avaient pas besoin d'un compte dans une certaine banque. Il suffisait juste qu'ils aient une application qui permette de conserver cette crypto-monnaie. J'avance un petit peu. Le cas numéro 2, c'est ce qu'on va appeler la tokenisation. Vous avez peut-être déjà entendu parler de choses qui sont tokenisées. On va peut-être en parler plusieurs fois ce soir. Il y a plusieurs exemples de projets qui sont des tokenisations. La tokenisation, c'est quoi ? C'est la représentation d'actifs en général issus du monde physique, d'actifs réels, d'actifs traditionnels par des tokens, par des jetons digitaux qui sont générés, échangés et encore une fois enregistrés sur des technologies blockchain. Je ne vais pas m'étendre un peu plus et je ne vais pas vous donner d'exemple sur la tokenisation puisqu'on va en voir ce soir. Mais enfin, ça me tient à cœur parce que c'est un des sujets qui m'intéressent le plus. Il y a aussi plein d'usages qui sont non financiers, notamment la certification de l'information. Si on est en capacité de certifier des informations concernant la valeur économique, on peut aussi certifier de l'information, par exemple, sur, c'est le cas d'un protocole qui s'appelle le protocole White Flag auquel je contribue personnellement, qui est un protocole de communication d'urgence dans les contextes de crise qui est utilisé par des ONG comme Save the Children qui permet de communiquer des informations très, très simples et des positions de géolocalisation pour savoir, OK, il y a un incendie à tel endroit, il y a une zone de conflit active à tel endroit, il faut intervenir, ça c'est un hôpital, voilà. Donc, c'est une façon de certifier de la communication de manière crédible et surtout neutre et donc qui permet à différentes ONG de communiquer sur le terrain avec un protocole commun pour partager le même langage. On va trouver comme autre cas d'usage la gestion de l'identité décentralisée parce que quand on est des acteurs de l'ESS, en général, on va s'adresser à des bénéficiaires, à des publics cibles et ces bénéficiaires ne sont pas toujours des personnes qui ont accès à des identités qui sont les mêmes que celles qu'on va... Déjà, ils n'ont pas forcément accès à de l'identité numérique, ils n'ont pas forcément accès à différents documents d'identité et donc, notamment dans des opérations d'action internationale ou quand il s'agit d'avoir des publics cibles qui vont conserver leur anonymat ou leur pseudonymat dans l'interaction dans l'ESS, on peut utiliser ces technologies blockchain pour fournir des identifiants à des personnes qui vont être persistants dans le temps, là-dessus, je pense notamment, il y a des expérimentations qui se font au niveau européen à travers la European Blockchain Service Infrastructure, donc l'EPSI, mais aussi la Croix-Rouge qui l'a fait plutôt du côté de leurs bénévoles pour pouvoir identifier leurs bénévoles, pour pouvoir aussi tokeniser certains de leurs certificats d'aptitude, ces bénévoles qui auraient été formés par exemple, qui ont leurs certificats de secourisme, on va pouvoir représenter ça dans leurs identités et ça peut être très pratique parce que quand on va les inviter à participer à des opérations humanitaires à l'international et que la société comme on l'appelle nationale de la Croix-Rouge, c'est des gens de la Croix-Rouge australienne qui se retrouvent au Mozambique, au Mozambique, qu'ils vont avoir donc ça va être beaucoup plus facile pour la société qui les reçoit d'accéder à leur identité, de vérifier qu'ils sont bien qui ils sont et qu'ils ont bien les compétences qu'ils prétendent avoir. Enfin, et je vais fermer là-dessus, on peut faire des levées de fonds avec des œuvres d'art numérique, Awatef l'a évoqué succinctement, ou alors créer carrément des organisations entièrement horizontales et décentralisées. On parle alors parfois de DAO. Une DAO, c'est une Decentralized Autonomous Organization, donc une organisation autonome et décentralisée qui sont des groupes, des communautés qui enregistrent leur statut, leur constitution sur une technologie blockchain et qui vont donc se financer, gérer un trésor, gérer une comptabilité et prendre des décisions de manière collaborative sur comment se financer. Donc, d'autres modèles d'organisation qui sont possibles, qui parfois s'articulent avec des organisations comme des ONG dans le monde traditionnel ou alors qui sont entièrement numériques. Voilà pour ce petit tour d'horizon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais on a plein de choses à discuter et je ne veux pas renier le temps de mes copanélistes. Donc, je m'arrête là pour le moment. Je te remercie, Pierre. C'était dense, hyper intéressant. Je vais laisser la parole à Issa de Bégom pour une petite revue briève sur les typologies de financement du Web3 et surtout une présentation de cas d'usage à l'étranger. Voilà, je te laisse la parole, Issa Bégom. Je te remercie. Merci beaucoup, Awatef et bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'entendez. J'ai une voix un peu faible et un peu cassée. Donc, je vais essayer de tenir dix minutes, mais comme vous pouvez l'entendre, je vais peut-être me racler un peu la gorge et je suis désolée pour ce défaut désagréable ce soir. Pour enchaîner sur ce que Pierre disait et en prenant peut-être dix secondes pour me présenter, je m'appelle Issa Bégom. J'ai fondé mon cabinet de conseil en stratégie 360 degrés pour servir, assister des projets blockchain, Web3, mais également intelligence artificielle, métavers, etc. Je suis dans l'industrie de la blockchain depuis 2019 et par ailleurs, je suis chercheuse également puisque j'écris un doctorat en fiscalité des actifs numériques sur une base comparative entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. L'exemple français, mais au travers du prisme européen parce qu'on a la chance, très grande chance d'avoir des textes européens dont on peut débattre et dont on peut discuter les mérites parce qu'il n'en manque pas, mais il y a encore beaucoup de choses à faire et également avec la Suisse. Le monde associatif et le monde des ONG est habitué à vivre de financements directs qui peuvent prendre la forme de donations, de subventions, de dotations, mais également qui peuvent recevoir des contributions d'entreprises privées qui n'ont pas à rembourser et chacun d'entre nous connaît aussi les modes de financement directs auprès de banques donc sous la forme d'emprunts et quand on est une entreprise, on peut bénéficier de l'apport d'un investisseur avec une prise de participation au capital. Ça, pour l'instant, je pense que ça devrait aller. Et puis, on a vu se développer au fur et à mesure des années avec également l'évolution des technologies mais aussi la raréfication de la circulation du cash, j'ai envie de dire dans nos sociétés ce qu'on appelle le financement participatif et en anglais crowdfunding qui peut prendre différentes formes. Typiquement, en France, on connaît la cagnotte litchi quand on a envie au lieu de demander de faire une liste de mariage quand on se marie, on demande aux copains de bien vouloir faire une cagnotte et ensuite, on fait une donation de ça à son ONG préférée ou nos ONG préférées ou nos associations préférées mettent en place ce genre de cagnotte ouverte pour ceux qui ont décidé de faire des campagnes de levée de fonds auprès de leurs potes par exemple pour les 40 ans ou les 50 ans des anniversaires un peu clés comme ça dans nos vies. Dans le monde de la blockchain, c'est exactement la même chose. On a les modes de financement direct qui sont des entreprises qui décident d'investir dans votre projet et qui soit prennent des participations dans l'entreprise que vous auriez créée pour enregistrer votre projet d'un point de vue juridique. Il y a une finance en forme d'emprunt et donc là, on parle de mode traditionnel de financement mais il y a également la modalité selon laquelle l'entreprise qui a besoin de fonds va émettre alors un jeton numérique que Pierre appelait tout à l'heure un cryptoactif et actif numérique, c'est un synonyme de ça et donc va émettre un actif numérique qui sera en réalité le droit pour celui qui va acheter cet actif numérique de pouvoir percevoir un intérêt dans le temps si le projet est fructueux. Ça peut également être un actif numérique qu'on appellera dans notre jargon token et en français jeton qui prendra plusieurs formes et qui donnera différents droits. Ça peut être un droit de vote, on appellera ça alors un jeton de gouvernance qui donnera le droit de vote de décision et puis peut-être in fine qui sera transformé en un jeton qui donnera droit à des dividendes ou à des revenus futurs que le projet produirait. Et puis, quand on parle du monde associatif, Pierre en a parlé et à Whatef l'a évoqué également, c'est l'art numérique et on appelle ça des jetons non-fongibles en parfait anglais, c'est non-fungible token et on connaît tous l'acronyme NFT et c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Donc, c'est la représentation numérique de quelque chose qui va vous donner droit à des revenus futurs, une participation dans le projet, peut-être un droit de vote. Et quand on parle de ce genre de modalité de financement, donc de levée de fonds, clairement, un des projets pour lesquels je travaille et qui est, qui utilise le fait le fait d'émettre un jeton numérique, un actif numérique, un crypto-actif, c'est la même chose, ce sont des synonymes pour que cette entreprise puisse percevoir des fonds et ensuite financer ces projets qui sont à impact, c'est Empower. C'est une entreprise pour laquelle je suis leur directrice juridique et fiscale à temps partiel et en temps partagé. donc ils achètent typiquement trois jours de montant par mois et je les aide sur toutes leurs problématiques et donc cette entreprise a décidé d'émettre un actif numérique pour pouvoir financer des logements à bas coût en Afrique pour pouvoir aider la classe moyenne africaine dans certains pays à pouvoir avoir accès à la propriété immobilière après un temps de paiement de loyer donc c'est typiquement de la location avec une fin d'achat pour devenir propriétaire et le projet de projet pilote a été développé au Mozambique. L'investissement total représentait pour ce projet au Mozambique 300 000 dollars donc l'entreprise a émis un jeton numérique un actif numérique qu'elle a vendu sur la place du marché une entreprise a exprimé son intérêt pour pouvoir en acheter la moitié donc ça a été un accord de gré à gré avec un petit discount sur le prix offert au public puisqu'ils en achetaient une certaine quantité et donc 200 000 dollars ont pu être levés comme ça et les 100 000 autres ont été levés sous la forme d'un appel public à l'achat de l'actif numérique en question et donc ce sont des gens qui avaient un actif numérique un bitcoin ou autre chose qu'ils payaient en fait ils payaient l'actif numérique qu'ils achetaient auprès de l'entreprise dans cette monnaie-là l'entreprise donc avait pour résultat un paquet d'argent numérique qu'ils ont converti en ce qu'on appelle un type d'actif numérique qu'on appelle stable coin c'est-à-dire qu'un actif numérique égale un dollar ou un actif numérique égale un euro donc il y a une parité quasi parfaite et ce stable coin a ensuite été prêté à un développeur immobilier au Mozambique qui lui achetait sa matière première de construction ses matériaux etc construisait les maisons les mettaient ensuite en location et les locataires avaient à terme enfin ont à terme le droit dans dix ans de pouvoir avoir une option d'achat sur le logement qu'ils auront loué pendant dix ans cet investissement a permis de construire trente maisons et juste par le fait d'avoir construit trente maisons et d'avoir pu donner la possibilité à ses locataires de pouvoir louer pour acheter donc c'est la location immobilière avec droit de propriété à la clé ça a fait augmenter le marché de l'immobilier d'à peu près dix pour cent au Mozambique donc ça vous donne une idée du faible montant d'investissement pour l'impact que ça crée et le levier que ça fait en local l'augmentation d'un marché national de l'immobilier de 10% c'est absolument dément comme proportion par rapport à un investissement initial une autre manière de pouvoir avoir des fonds quand on est une petite association et qu'on a des projets peut-être un peu plus modestes comme par exemple le financement de camps d'apprentissage des technologies de codage de la blockchain à des jeunes qui ne seraient plus au lycée ou qui n'auraient pas encore accès à l'université pour des raisons de modestie économique de leur milieu et notamment en Afrique c'est le cas ou dans d'autres pays de l'hémisphère sud ce serait de pouvoir lever des fonds via le fait de capter les intérêts produits par certains comptes qui produiraient des intérêts donc des comptes frugifères des comptes épargne typiquement mais on a la même chose dans le monde de la blockchain c'est ce qu'on appelle le pooling ou le staking alors très rapidement techniquement le pooling c'est le fait que plusieurs personnes qui ont des fonds qui sont sous forme d'actifs numériques les mettent ensemble ça produit des intérêts et ces intérêts là celui qui a le droit à ces intérêts décide d'y renoncer et de dire que j'en fais une donation à ce projet en particulier et typiquement le projet pour lequel je travaille et qui est la première association crypto enregistrée en Grande-Bretagne qui s'appelle Directed Development Foundation est une fondation qui capte comme ça les intérêts créés générés par le fait de mettre en commun des actifs numériques sur des plateformes dont l'objectif en fait ce sont des algorithmes qui font que la mise en commun de ces fonds de ces actifs numériques devient frugifère et donc on en capte les intérêts et ceux qui ont décidé de mettre ces fonds-là ont dit on renonce à ça et on les donne à Directed l'autre manière de le faire s'appelle le staking et c'est le même principe c'est la mise en commun mais plutôt empilée avec de la même manière la renonciation à avoir les intérêts pour celui qui a mis ses fonds sur ses comptes qui créeraient des intérêts et Directed les capte et là on parle d'investissement vraiment encore plus modeste puisqu'il s'agit d'un investissement qui est autour de 100 dollars pour qu'un étudiant puisse suivre un cours de 6 semaines dans ce qu'on appelle un bootcamp tech dev cet étudiant ensuite grâce à la fondation est mis en face d'employeur pour qu'il puisse avoir son premier stage et ensuite la fondation met en place un système de mentoring et de coaching pour que ce stagiaire puisse convertir son stage en CDI et on a des témoignages vous verrez sur la page Directed de LinkedIn où on a des gens qui des filles en plus qui disent ça m'a sauvé la vie et l'investissement minimum c'est 100 dollars parce que cet étudiant va pouvoir ensuite financer les besoins des collèges de ses frères et soeurs si les parents ne sont plus en capacité de le faire va pouvoir aider ses parents à pouvoir contribuer au coût de la maison etc voilà c'est en gros ce que je voulais dire sur les différentes possibilités de levée de fonds et de financement de projets plutôt à grande échelle ou plus modestes ma ligne reste ouverte également comme Pierre vous pouvez me joindre par email m'épinguer sur LinkedIn et merci beaucoup pour votre attention et j'espère avoir des questions tout à l'heure je te remercie infiniment j'en prie Malik non non je remercie simplement je te laisse la parole c'est pour ça très intéressant c'est pour ça j'exprimais publiquement mes remerciements c'est tout vas-y vas-y je te laisse continuer je t'en prie je pardon alors du coup ah oui ça a coupé je crois que j'ai un problème j'ai un souci de connexion vous m'entendez ? on t'entend très bien à WTF tu es de retour à WTF ouais j'ai un problème je sens de décalage donc je vais laisser la parole à Yanis pour nous expliquer un peu cette nouvelle moi ce que j'appelle cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui repensent une finance différente régénératrice donc voilà je te j'ai je pense qu'on a hâte d'en savoir un peu plus merci beaucoup à WTF pour l'introduction et merci aussi à Pierre et Issa de Pégom pour les pour les premières interventions c'est sympa d'ailleurs de passer après vous parce que du coup on a pu je pense déblayer une bonne partie une bonne partie des sujets et je vais pouvoir m'appuyer sur pas mal d'éléments qui ont pu être dit à date moi sur sur les dix minutes que j'avais l'idée c'était dans un premier temps de vous faire un peu peut-être une overview très rapide de ce qu'on appelle aujourd'hui la refi et qu'un écosystème naissant en France on s'appuie notamment sur des exemples peut-être à l'étranger et ensuite d'axer sur comment finalement l'écosystème Web3 et notamment le potentiel qu'on appelle la tokenisation peut servir cette ambition et je finirai sur un cas d'usage que je connais bien vu que c'est celui de l'entreprise que je dirige donc très rapidement en fait la notion de refi qu'on voit apparaître de plus en plus donc de regenerative finance de manière assez intéressante est née d'une personne qui était complètement externe au Web3 et à la blockchain qui s'appelle John Fullerton avec cette idée de se dire comment finalement on essaye non pas de réfléchir la notion de sustainability comme un plus à rajouter à un modèle existant mais réellement de se dire comment on va créer en fait à un niveau systémique de nouveaux modes de financement et de nouveaux modes d'interaction entre des humains des entreprises et la nature et aussi de ramener cet acteur qu'est la nature dans le cercle de décision et donc c'est de là qu'est née ce qu'on appelle l'économie régénérative en opposition finalement à l'économie qu'on connaît aujourd'hui qui est essentiellement je dirais extractive et qui s'appuie du coup sur l'illusion d'une abondance de ressources de la nature sur laquelle je ne vais pas revenir en détail et il se trouve que le point intéressant c'est que pour amener en fait des sujets de gouvernance Pierre en a parlé notamment Isabelle Begum ensuite a elle parlé beaucoup plus de sujets de financement parlant de la tokenisation comme une suite du financement participatif mais en fait pour que cet écosystème vive finalement que les différentes parties prenantes de cette nouvelle économie régénérative interagissent entre eux permettent de développer des projets entre eux et bien il y a besoin de repenser le flux qui est au milieu et qui est ce flux de l'argent et il s'avère que la blockchain avait quand même fait enfin l'écosystème blockchain pas la tech forcément en tant que telle avait fait un petit bout de chemin là-dessus que ce soit sur les sujets de gouvernance donc avec la notion de gouvernance décentralisée ce qu'on appelle les DAO ou sur les sujets on va dire purement financiers avec en fait des nouvelles manières de financer et des projets et donc aujourd'hui l'écosystème ReFi est assez naissant en France il y a quelques beaux projets qui participent je pense notamment à Carbonable qui s'est spécialisé on va dire sur la partie data et notamment de comment faire du suivi du suivi carbone pour des entreprises via la blockchain mais il y a beaucoup d'exemples en fait je pense qu'on peut aller piocher aussi à l'international et qu'on on va dire une renommée et une force de frappe encore plus forte que chez nous on a parlé par exemple si je pense au sujet de DAO il y a MakerDAO je vous invite à aller le voir qui est un projet qui est quand même bien avancé sur ces sujets là et si on parle de financement je vais parler pas mal de tokenisation après notamment avec le cas d'Erable mais je pense que c'est important aussi de voir d'autres modèles qui à mon avis servent cet objectif là je vous invite à aller voir Goldfinch par exemple Goldfinch Protocol qui est vraiment un modèle de lending et de comment en fait on permet à n'importe qui de devenir prêteur pour ce type de projet sur un marché des intermédiaires ensuite pour rentrer dans le sujet de la tokenisation je pense que ce qui est important c'est de se dire donc on a une ambition une économie régénérative on a des outils tech à notre service en fait finalement quel est l'intérêt la tokenisation qu'est-ce qu'on cherche à amener avec cette tokenisation pourquoi en fait on ne reste pas sur des modèles classiques et on vient faire du Web3 dessus il y a plusieurs raisons en fait souvent qui poussent des entrepreneurs des entreprises à chercher des nouveaux modèles de financement je pourrais de manière assez succincte essayer d'en résumer cinq et j'axerai sur certaines il y a le premier intérêt de la tokenisation en mon sens ça va être l'accessibilité en fait on va avoir une capacité à fractionner les niveaux d'investissement faire baisser les coûts d'infrastructure qui font que là où par exemple si demain vous voulez aller investir dans le projet d'un ami via SPV ou autre vous allez forcément en fait avoir un coût à l'entrée fort ce qui fait qu'on va demander des tickets assez élevés là avec la tokenisation on peut avoir des personnes qui à partir de 10 20 30 50 euros peuvent commencer à aider des projets comme l'a dit Zadbegum en fait finalement il suffit parfois de peu pour qu'un projet émerge et donc réunir ensemble ces petites sommes peut déjà avoir un impact le deuxième sujet qui est à mon sens important ça va être le sujet de la transparence en fait la capacité à avoir une traçabilité des flux ce qui est le but numéro 1 de la blockchain en tant que grand registre et finalement ce sujet de la transparence va amener un deuxième avantage qui va être une gouvernance qui va être simplifiée du fait d'avoir des données qui sont transparentes on va pouvoir interagir beaucoup plus simplement entre les différentes parties prenantes pour prendre des décisions et en fait la blockchain va permettre de prendre des décisions qui sont ancrées directement sur ce registre qui sont liées du coup au flux transparent qu'on a pu voir et donc ça va nous amener ce deuxième grand avantage d'aller vers des modèles tokenisés enfin il y a un autre sujet qui est à mon sens important qui va être le sujet de la liquidité et de pouvoir avoir des modèles d'échange beaucoup bien simplifiés donc de pouvoir vendre acheter venir participer donc par exemple sur un pool et on n'est pas dans cette logique où une fois que le pool a été fermé on ne peut plus y rentrer il y a d'autres manières d'y rentrer je ne passerai pas énormément de temps je pense sur le sujet de la liquidité parce qu'à mon sens la blockchain l'a rendu techniquement possible et plus simple aujourd'hui néanmoins on n'a pas encore un assez gros niveau de maturité je pense à l'échelle de l'écosystème pour en faire vraiment un avantage comparatif fort sur cette partie liquidité marché secondaire mais je pense que la tokenisation amènera ce potentiel potentiellement dans les années à venir ensuite pour finir l'objectif pour moi ce serait aussi de vous présenter un cas d'usage de tokenisation que nous on développe avec ERABLE je vais vous projeter une slide comme ça ce sera un peu plus visuel pour vous donner peut-être un peu de contexte juste avant de projeter nous l'ambition qu'on s'est donnée avec ERABLE ça a été de participer à notre échelle à ce grand enjeu de l'économie régénérative en permettant en fait de résoudre ce qui à notre sens était un double problème qui était d'un côté de permettre à des investisseurs et notamment des épargnants qui pouvaient avoir des tickets moyens beaucoup plus faibles de faire une différence avec leur épargne et du coup d'investir dans des sujets de la transition notamment en France on a une grosse sensibilité sur ces sujets là mais finalement le passage à l'action est assez faible et de leur permettre de le faire avec un potentiel de transparence et potentiellement de rentabilité plus intéressant que ce qui pouvait exister jusqu'à date et d'un autre côté permettre à des porteurs de projets à impact environnemental et social aujourd'hui pour être totalement transparent on est beaucoup plus sur la partie environnementale je pense que ça pourrait être une question sur le sujet social comment on pourrait réussir à mieux adresser ce sujet là de créer des communautés autour de leur ambition et de faire en sorte que ces communautés soient financièrement actives parce qu'elles viennent les financer et les soutenir et pour faire ça en fait on a créé un modèle qui est centré autour des actifs donc en fait on utilise un actif digital numérique pour venir financer des actifs tangibles de l'économie réelle donc on finance là je vais vous présenter un cas sur des machines à laver par exemple mais on peut faire des voitures électriques des contenants réutilisables des kits de rétrofit et de faire en sorte en fait qu'on crée vraiment un lien fort des investisseurs du porteur de projet autour d'un actif central qui est au coeur du modèle d'investissement alors je vais vous présenter mon écran est-ce que vous voyez mon écran oui parfait alors rapidement pour vous donner un peu de contexte l'objectif du coup sur cette économie régénérative et non extractive un des grands sujets c'est la logique de la circularité de l'économie de la fonctionnalité donc comment finalement on crée tout autant on crée de l'activité mais en extrayant moins et en ayant moins besoin d'objets ou de créer de nouveaux objets et donc dans ce cadre là on s'est rapproché d'une entreprise qui faisait de la location d'électroménagers avec un but qui était de prolonger la durée de vie des machines à laver et aussi un objectif qui était de diminuer c'est un peu contre-intuitif le nombre de machines en circulation parce que l'intérêt finalement de cette entreprise serait que et bien en fait ces machines durent le plus longtemps et potentiellement demain que ce qui compte c'est le linge qui a été lavé et pas forcément la machine en tant que telle et donc pour ce faire on a financé une boîte qui s'appelle Homecycle et qui fait un modèle locatif en B2C et donc là sur la partie sociale qui permet notamment à des personnes d'accéder à une machine à laver parce qu'en fait sur un modèle de loyer elles peuvent le faire là où un modèle d'achat est plus compliqué et un coût à l'entrée beaucoup plus fort et avec lesquels on a décidé de centrer l'investissement sur la machine à laver donc en fait on a un modèle assez simple où les investisseurs viennent financer un stock de machines à laver donc là c'est des brands dans ce cas là par exemple ces machines à laver en fait sont ensuite déployées par le projet par Homecycle auprès de locataires donc c'est des particuliers dans ce cas et ensuite les machines génèrent un rendement qui est le loyer et une partie de ce rendement une partie du loyer revient en fait dans une trésorerie partagée entre différents investisseurs et ces investisseurs là en fait ils vont détenir donc à la fois une partie de la trésorerie commune ils vont détenir un droit de gouvernance donc un potentiel de dire comment on réinvestit potentiellement ensemble sur un nouveau stock d'actifs est-ce qu'on a envie d'allouer des actifs par exemple sur une région précise on peut imaginer toutes sortes de décisions de gouvernance et en plus de ça une partie beaucoup plus utilitaire on a parlé du coup des tokens utilitaires tout à l'heure où ils vont pouvoir disposer davantage précis liés à l'activité de l'entreprise par exemple des frais d'aménagement de la location plus faible etc qu'on peut imaginer autour des biens et services de l'entreprise ce modèle là en fait de tokenisation on l'a pensé vraiment centré sur un actif donc tokeniser un actif du monde réel et on l'a pensé ensuite dans une logique de dire comment en fait on crée un cercle vertueux entre l'impact qui est généré donc c'est-à-dire augmenter la durée de vie des machines et augmenter le nombre de locations par rapport à la vente la revenu de l'entreprise donc en fait une entreprise qui devient soutenable au sens premier du terme et les rendements générés par les investisseurs et en fait qu'on crée une sorte de cercle vertue entre ces trois points où on a une sorte d'impact égal revenu égal rendement et en fait la logique qu'on essaye de créer dans ces modèles tokenisés est toujours dans cet esprit-là avec l'actif tangible finalement qui est je dirais la représentation réelle de ce triumvira d'impact revenu rendement pour être très transparent c'est un modèle qui est extrêmement itératif on a réfléchi pas mal de fois comment le structurer on va parler juridique après nous aussi c'est un énorme enjeu de comment on défend on passe les étapes juridiques une à une pour arriver à ce qu'on voudrait faire pour être très transparent et je le partage ici un des grands objectifs à terme ce serait potentiellement d'avoir des contrats de trésorerie qui détiennent eux-mêmes des actifs et où on pourrait complètement disparaître et donc là on arriverait vraiment sur une logique complètement décentralisée et où finalement les détenteurs entre eux pourraient choisir vers quoi allouer leurs fonds et pourraient choisir aussi quelles seraient les prochaines étapes de développement d'un tel projet voilà en quelques mots avec grand plaisir si vous avez des questions par la suite et je repasse du coup la parole à WhatEF merci pour votre écoute je te remercie Yanis Taufik a une question pour toi quels sont les plus gros pools de financement de projets impact fonctionnant en DAO en valeur je veux bien une précision sur qu'est-ce que tu entends par pool est-ce que c'est oui c'est bon ouais j'ai pas beaucoup de réseaux sur les JOD en fait ce qui t'intéresse c'est de savoir aujourd'hui si tu veux dans le monde traditionnel la finance on a des fonds ouais si on fait le lien avec voilà si on regarde le côté du web des DAO équivalent des impacts qui fonctionnent sous forme de DAO et qui sera capable de l'argent vers des entrepreneurs à impact à partir de petites sommes si c'est plus ça ou pas ok ouais en fait quels seraient les fonds web enfin les fonds complètement décentralisés les DAO qui ont une capacité une surface d'investissement assez conséquente à amener à des entrepreneurs si je comprends bien exactement ouais alors on a évoqué tout à l'heure au maker DAO en fait ce qui est ce qui est très intéressant c'est que je dirais qu'aujourd'hui dans l'écosystème il y a trois types si on parle vraiment fonds pool d'investissement il y a des fonds web 3 qui vont être en fait des fonds traditionnels qui ont une capacité d'investissement en token mais qui vont garder un modèle de gestion qui est un modèle de fonds classique typiquement je prends l'un des leaders américains André Senorovit voilà il a un fonds d'investissement directement en token néanmoins on reste sur un système de gestion complètement classique c'est à dire il va y avoir des GP qui gèrent la vie du fonds et les investissements du fonds on a des fonds qui se constituent en DAO mais qui restent dans un cercle fermé aujourd'hui je dirais que c'est peut-être les meilleurs exemples de fonctionnement si on essaye d'analyser en fait les modèles de gouvernance qu'ils peuvent avoir et aussi en fait si on met en critère est-ce qu'on a une gouvernance fluide et est-ce qu'on a une surface d'investissement intéressante je pense que ces modèles semi-ouverts sont très intéressants à les regarder il y a notamment Orange Fund qui est le fonds des anciens alumnis de YC de Y Combinator donc le fameux le fameux incubateur accélérateur de San Francisco et où en fait ils ont un modèle fermé où les seuls investisseurs sont forcément des anciens de Y Combinator mais ce qui fait qu'ils ont une simplification de la gouvernance qu'ils peuvent avoir qu'ils peuvent beaucoup plus facilement itérer c'est beaucoup plus fluide et en fait ils ont aussi une surface d'investissement tout de suite beaucoup plus forte parce qu'en fait ils sont sur une communauté assez aisée et aujourd'hui je pense que c'est un très bon laboratoire et ensuite il y a des modèles qui se veulent 100% ouverts sur des modèles de DAO donc on a évoqué par exemple un maker DAO qui fonctionne bien il y a Climat DAO aussi qui peut être à regarder néanmoins sur pas mal de ces modèles c'est encore assez rare les DAO qui se focus uniquement sur l'investissement sur des projets monde réel ou sur des actifs monde réel je pense qu'il y a notamment un sujet de passage à l'échelle de ces modèles là et aussi je dirais de facilité réglementaire à pouvoir le faire parce qu'en fait aujourd'hui il reste quand même des complexités de liens entre un monde 100% digital et un monde 100% réel où du coup il y a un clash mais je pense que Stéphanie l'expliquera mieux que moi entre des règles d'un côté et de l'autre la parfaite transition oui alors voilà Stéphanie je me présente donc je suis avocate associée au sein du cabinet DNA Partners et je dirige le pôle fiscalité donc le cabinet DNA Partners il est vraiment centré sur l'écosystème Web3 et sur les projets blockchain et mon expertise elle porte sur la fiscalité comme vous l'avez compris à la fois pour les entreprises et pour les particuliers alors j'avais plein plein d'idées sur le champ de mon intervention aujourd'hui mais il a fallu faire un choix et ce que j'ai décidé de vous partager aujourd'hui c'est un petit peu un combat que je mène sur l'importance de faire évoluer la loi et notamment la loi fiscale pour justement soutenir l'économie sociale et solidaire puisque vous le savez en France il existe aujourd'hui plusieurs dispositifs incitatifs pour aider justement les associations les fondations donc dans le monde réel je ne parle pas du tout du Web3 ici et en réalité ces dispositifs incitatifs qui sont très bien rédigés dans le code général des impôts jusqu'à présent ils sont conçus pour l'économie qui qui inclut des monnaies fiduciaires classiques mais ils ne sont absolument pas prévus pour des dons qui seraient par exemple faits en crypto actifs en crypto monnaie donc voilà dans les crypto actifs on a les crypto monnaies et on a d'autres types de jetons ou tokens là je vais vraiment parler des crypto monnaies qui pourraient en réalité constituer et qui constituent des dons très utiles pour soutenir des fondations et des associations et je voudrais dans les quelques minutes qui me sont en partie vous expliquer quels sont les enjeux derrière cette problématique fiscale et pourquoi il est essentiel que le droit évolue alors juste pour vous faire un petit rappel qu'est-ce qui existe aujourd'hui quand vous faites un don à une fondation alors il existe des dispositifs pour les particuliers et il existe des dispositifs pour les entreprises si vous êtes une association qui remplit les trois conditions suivantes être à but non lucratif avoir un objet social et une gestion désintéressée et ne pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes si vous remplissez ces trois conditions vous pouvez en principe bénéficier de dons donc des personnes des particuliers et en échange ces personnes qui font le don ont une réduction d'impôt donc évidemment c'est une incitation très forte pour donner des sommes peut-être plus importantes que ce que vous auriez pensé donner initialement puisque derrière vous récupérez 66% des sommes versées en tant que particulier et même jusqu'à 75% si le don que vous faites est fait au profit d'une association qui vient en aide aux personnes en difficulté donc ça c'est ce que vous faites chaque année dans votre déclaration d'impôt vous dites ben voilà j'ai fait un don de 100 euros et vous savez que derrière en fait vous n'avez payé réellement de votre poche que 25 euros bon ça c'est le dispositif pour les particuliers quand vous êtes une entreprise il y a un dispositif qui est très similaire qui s'appelle le mécénat d'entreprise et qui permet aux entreprises de faire un don et de récupérer 60% de cette somme en réduction d'impôt voilà schématiquement alors quid lorsque l'association demande enfin fait un appel au don éventuellement en crypto ou bien quand une personne a des crypto monnaies qu'elle souhaite faire un don mais qu'elle n'a pas forcément l'équivalent en euros ou bien qu'elle ne peut pas consacrer ses euros à cette oeuvre qu'elle souhaite soutenir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui il y a un vide un vide juridique je vais vous expliquer pourquoi mais juste pour vous donner un exemple très concret il existe aujourd'hui des associations qui demandent à ce qu'on les soutienne via des dons en crypto alors c'est le cas par exemple de l'UNICEF donc cette association de défense des droits de l'enfance très connue qui explique d'ailleurs qu'il y a une partie sur son titre dédiée à l'aide en crypto actifs et qui nous dit qu'elle veut essayer de lever des fonds autrement alors elle a fait une première opération qui a été très très médiatisée qui s'appelle Game Changer qui consistait en fait à demander à des personnes de miner de la crypto-monnaie donc en mettant la puissance de leur PC au profit de validation d'opérations et en fait les crypto-monnaies qui étaient générées par ce minage étaient reversées directement à l'UNICEF donc c'était une forme d'aide existante elle demande aussi éventuellement de faire des dons classiques en crypto-monnaie mais par contre contrairement à ce qu'on voit figurer sur les associations il n'y a pas de volet qui explique quels sont les avantages fiscaux qui découleraient de ce don donc on peut vraiment se poser légitimement la question est-ce que moi si je fais un don en crypto-monnaie est-ce que j'ai droit à ma réduction d'impôt alors je ne vous dis pas que ce n'est pas le cas mais ce que je vous dis c'est que le texte de loi ne dit pas que c'est possible alors pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail voilà un petit peu les enjeux qu'il y a derrière tout ça donc je vous précise juste que ce n'est pas uniquement l'UNICEF parce qu'il y a d'autres associations qui font des demandes comme par exemple l'association CARE qui fait de l'aide humanitaire et qui lutte contre la pauvreté et puis il y a aussi par exemple la Fondation de France en 2019 suite à l'incendie de Notre-Dame de Paris avait fait un appel au don en crypto-monnaie donc c'est quand même une pratique qui est en train de se normaliser mais quid si vous faites un don de 100 euros en crypto-monnaie mais l'équivalent de 100 euros est-ce que vous aurez droit à votre réduction d'impôt c'est ça en fait la question qui peut se poser parce que plus l'incitation est forte plus le don sera élevé et plus le passage à l'acte du don sera effectif moins il y a d'incitation plus on peut craindre que le don ne se fera pas donc juste quelques pistes quelques enjeux à avoir en tête pour demander justement à ce que le texte soit précisé alors première chose alors partons du principe déjà que l'association ou la fondation dont on parle elle est bien éligible qu'elle remplit les mêmes critères que si elle recevait un don classique alors il y a un vrai sujet qui est la volatilité des crypto-actifs quand vous donnez une crypto-monnaie à un instant T vous ne savez pas si dix jours plus tard ça vaudra la même valeur donc il y a un vrai sujet de comment déterminer ce prix ensuite il y a un autre sujet qui est est-ce que l'association a le droit de donner un reçu en échange de cette crypto-monnaie aujourd'hui ce n'est pas clair parce que le texte nous dit qu'on peut faire un don en numéraire ou en nature est-ce qu'une crypto-monnaie c'est un don en nature en tout cas c'est a priori pas un don en numéraire en tout cas il y a un flou ensuite il y a un autre sujet qui est important c'est qu'aujourd'hui il y a des plateformes qui pourraient réceptionner ces dons pour les reverser aux associations mais dans ce cas-là ces plateformes elles seraient ce qu'on appelle un intermédiaire custody c'est-à-dire qu'elles auraient la capacité de garder ces dons pour les reverser et donc éventuellement elles auraient besoin d'un agrément auprès de l'AMF pour pouvoir faire cette activité donc c'est une complexité supplémentaire qui n'existe pas dans le monde des dons en monnaie fiduciaire ensuite il y aura un sujet évident de traçabilité des dons c'est-à-dire vers quel projet va aboutir le don que j'ai fait en cryptoactif et est-ce que l'association va pouvoir utiliser ces cryptoactifs pour réellement aider les personnes en difficulté ça aussi c'est un vrai sujet dans les exemples qui ont été cités auparavant par exemple par Issa de Begoum on a compris qu'il y avait eu des maisons qui avaient été construites grâce à des cryptoactifs on peut se demander mais qui a accepté enfin quels sont les vendeurs de matériel qui ont accepté d'être rémunérés en cryptoactifs c'est pas forcément évident donc vous voyez il y a quand même énormément de sujets autour de ces dons et je pourrais en parler longtemps mais je crois que je vais m'arrêter je te remercie Stéphanie c'est effectivement on a souvent ce débat en tout cas nous dans notre écosystème sur parce qu'on sait très bien qu'il y a une nouvelle génération de donateurs et donc on a cette difficulté de se dire comment réceptionner ces dons en crypto il y a un vide juridique c'est assez compliqué notamment pour les petites associations donc lorsque tu dis que tu tu travailles sur un plaidoyer c'est à dire que tu sur un plaidoyer pour essayer de faire changer la loi donc je me permets je pose la question parce que ça me parle énormément c'est à dire de où on en est de quelle manière tu t'y prends est-ce qu'il faut mettre en place une coalition pour se faire entendre parce qu'il y a un véritable enjeu aujourd'hui comment ça se passe nous c'est vrai qu'on suit pas mal de projets justement dans l'économie sociale et solidaire dont des associations qui se posent ces questions-là mais pas uniquement des associations aussi des entreprises qui veulent aider les associations et qui se positionnent un petit peu comme des intermédiaires c'est ce dont je parlais moi à mon échelle j'ai deux axes d'action le premier c'est tout simplement d'aller parler à l'administration fiscale c'est à dire en fonction du projet donc il faut vraiment tracer les flux essayer de bien comprendre quel est le projet faire une demande de rescrit auprès des services fiscaux pour avoir un retour sur le donc ça c'est une première action importante et puis ensuite il y a une deuxième action c'est via des associations comme par exemple l'ADAN donc l'association développement pour les actifs numériques essayer de mettre en avant quand par exemple on a une possibilité de proposer des amendements dans des lois de finances de mettre en avant ce sujet-là qui est central et qui n'est pas forcément le premier sujet auquel on pense quand on parle d'activité dans le web 3 très souvent voilà on va se dire il faut clarifier la fiscalité de la cession du stacking du mining mais quid des dons en cryptoactifs ce n'est pas encore un sujet qui a été avancé concrètement devant les pouvoirs publics alors il y a une question de May May Mounatou du coup je la pose du coup est-ce que la traçabilité du don implique forcément la traçabilité des dépenses alors dans l'économie réelle c'est le cas quand vous faites un don en fait l'association a l'obligation de justifier comment va être utilisé le don derrière donc alors évidemment si tous les projets de l'association sont éligibles il n'y a pas de difficulté mais encore faut-il pouvoir le justifier s'il y a des demandes de la part des services fiscaux moi je peux peut-être intervenir là-dessus effectivement c'est une excellente question et c'est l'une des questions qu'on se pose très très souvent dans l'OBSS parce que ça représente à la fois des avantages et des inconvénients j'avais la discussion il n'y a pas très longtemps avec la Croix-Rouge française mon association a été accélérée par leur accélérateur d'innovation sociale donc on a pas mal discuté de ces sujets et la Croix-Rouge française reçoit énormément de dons pour des missions qui sont claires mais qui sont globales c'est-à-dire que si par exemple pendant la crise en Ukraine les autres crises sur lesquelles la Croix-Rouge intervenait elles n'ont pas disparu et donc s'ils reçoivent des dons ils ne peuvent pas accepter tous ces dons-là et promettre que l'intégralité de ces dons seront uniquement fléchés vers les bénéficiaires ukrainiens même si bien entendu il y avait une situation d'urgence et que tous ces dons-là étaient bienvenus il y a possibilité de le faire techniquement d'avoir des systèmes où des donations peuvent être vraiment fléchées vers des projets très très précis et là-dessus les technologies blockchain elles vont permettre d'apporter de la transparence et de lier même le don avec qu'est-ce qu'on a fait de cet argent très précisément ça dépend en fait des projets il y a aussi des projets qui vont avoir un système de trésor où vous allez contribuer du coup à un compte commun un peu de manière plus traditionnelle donc ça peut l'impliquer mais pas forcément et là-dessus ça dépend au cas par cas de ce qu'on a envie de construire et est-ce qu'on valorise cette transparence-là est-ce que c'est quelque chose qu'on va proposer au potentiel donateur est-ce que ça a un intérêt ou est-ce que dans le fonctionnement de cette association-là ça n'a pas forcément de valeur ajoutée donc voilà les deux sont possibles c'est ma réponse à ta question ça ne l'implique pas forcément merci Pierre moi j'ai une petite question pour Issa de Bégom au niveau sur cet aspect réglementaire toi qui travaille notamment avec la Grande-Bretagne est-ce que est-ce que ils font face à ces mêmes difficultés ou c'est une question qui a été légiférée par rapport à la donation et à la réduction d'impôts de donation ou si ça existe alors nous on a la particularité d'être la première association qui est enregistrée et qui reçoit des donations en actifs numériques on a eu le droit d'émettre le certificat de déductibilité pour les donateurs on a par ailleurs une ONG sœur aux Etats-Unis qui s'appelle Directed Foundation by USI et on est en train en ce moment d'éduquer le régulateur des associations aux Etats-Unis dans l'état dans lequel on a décidé de nous enregistrer qui est le Delaware donc a priori le plus progressiste en matière fiscale on espère et donc on est en train de négocier en ce moment notre déductibilité de déductibilité fiscale des donations pour les donateurs et de pouvoir émettre le certificat parce qu'on essaye d'être une association 503C voilà donc c'est des sous-catégories de déductibilité pour les donateurs et de pouvoir mettre ça en avant auprès de leurs administrations fiscales respectives donc j'ai envie de dire que nous la question est tranchée dans le monde non francophone et qu'encore une fois la France par exemple voilà brille par l'exception française et que la question n'est pas encore tout à fait réglée alors il y a quand même une bonne nouvelle dont il faut parler c'est qu'il y avait une question qui est est-ce que quand je fais un don à une association est-ce que c'est censé être ce qu'on appelle un fait générateur d'impôts c'est-à-dire que est-ce que c'est considéré comme une cession qui alors créerait une plus-value taxée ça c'était une question qu'on pouvait se poser puisque ça sort de mon patrimoine et peut-être que ce que j'ai acheté un euro ça vaut 100 euros donc j'ai une plus-value est-ce que le fait de faire le don implique que je dois payer de l'impôt sur ces 99 euros de plus-value alors ça la bonne nouvelle c'est que la réponse est non on n'a pas d'impôt à payer sur cette plus-value puisque ça n'est pas une cession à titre onéreux mais c'est bien un don par essence gratuit et donc qui ne déclenche pas l'imposition de la plus-value merci Stéphanie on a une question de Louis alors avant que tu la poses Louis Christophe va partager un Google Form parce qu'on est en train de perdre quelques personnes on a dépassé le temps à partie s'il vous plaît n'hésitez pas à remplir ce Google Form je t'en prie Louis je laisse poser ta question oui merci merci déjà c'était très intéressant de voir un peu quels sont les défis sur lesquels vous travaillez j'ai une question un peu plus pour peut-être prendre un peu de recul Pierre tu commentais par introduire la blockchain sur une approche très peut-être politique de se poser la question de comment est-ce qu'on refait l'économie et initialement on pourrait voir en fait spontanément on pourrait entendre un lien entre les valeurs que tu évoquais et les valeurs de l'économie sociale de penser une économie finalement non-marge là on n'est plus dans ce cas-là et au fur et à mesure des présentations alors on entre dans les cas d'usage on est sur beaucoup des questions d'adoption qui sont quand même essentielles à mon avis c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup mais est-ce qu'on arrive finalement à réconcilier est-ce qu'on arrive toujours à faire écho entre cette économie ces deux économies alternatives finalement est-ce que j'entends beaucoup de il y a plein d'argent dans la blockchain essayons d'aller d'amener l'économie sociale à taper là-dedans mais est-ce qu'on a aussi des réflexions sur comment monter des modèles économiques structurants différents en termes d'économie et d'impact sur le long terme c'est une super question c'est un des principaux sujets de recherche elle est extrêmement légitime parce que même pour aller un peu plus que politique même s'il y a une dimension politique très forte moi je parle beaucoup de cette histoire de l'idéologie de qu'est-ce qui nous a amené en fait quelle est la vision qui est portée par ces technologies-là et c'est à la fois une vision collaborative de décentralisation d'open source de comment est-ce qu'on fait société à pair-à-pair comment est-ce qu'on crée des infrastructures de confiance qui n'appartiennent à personne et qui sont maintenues par tout le monde donc il y a ce côté qui est quand même très très ESS compatible voire même qui a un côté qui peut parler qui a une dimension assez anarchiste communaliste aux technologies-blockchains et en même temps qui a été construite par des personnes qui sont pétries plutôt par une vision anarcho-capitaliste ou très libertarienne où l'intégralité de ces échanges-là ils sont intermédiés par le marché où ces réseaux-là ils fonctionnent principalement grâce à la théorie des jeux grâce aux incitations économiques des différents acteurs ma réponse est c'est compliqué c'est compliqué de faire des projets qui qui ont un impact social durable et qui ne finissent pas par devenir contre-productifs ou en tout cas être rongés par des logiques spéculatives qui sont les logiques dont on essaye de se départir quand on devient entrepreneur dans l'ESS si on se lance là-dedans c'est justement pour éviter de faire quelque chose qui va devenir qui va tomber dans ces travers-là mais j'ai quand même tendance à penser qu'il y a quelques exemples contrôlés le plus simple et le plus évident c'est déjà que en fait ces technologies-là elles ont permis à énormément énormément de gens de développer des logistiques open source et d'avoir un modèle économique là-dessus d'habitude quand on développe dans les communautés open source il n'y a pas d'argent tu vas bandier un petit peu à droite à gauche tu vas espérer d'avoir une bourse de la part de Google de Microsoft ou alors tu vas être un académique comme c'est le cas de beaucoup de gens qui financent ce modèle-là là on a réussi à trouver quand même des modèles natifs qui permettaient de financer ça tu as plein plein d'exemples qui sont assez inspirants aussi de systèmes de financement qui vont être où on va passer de systèmes très verticaux descendants à des systèmes ascendants de top down à bottom up je pense notamment dans l'écologie à un projet que j'aime beaucoup qui s'appelle Collectivo avec un cas qui est un projet qui est né à Curaçao donc une des îles caribéennes et qui est une DAO pour le coup qui a été créée par les communautés locales et qui vont essayer de faire leur petit système de finance verte donc de valoriser leur écosystème locaux en tant qu'actifs qui peuvent faire valoir auprès d'institutions financières et qui leur permet de financer une monnaie locale donc où ils essayent de construire toute une petite architecture pour faire en sorte de rester vraiment orientés sur l'impact local et la préservation de leur écosystème et le financement de l'agroforesterie dans ces communautés-là donc c'est possible ça demande un véritable effort c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est sur la blockchain que du coup c'est décentralisé ouvert à tout c'est horizontal en fait ça suffit pas et en général il faut réfléchir un petit peu trouver des bons cas d'usage et c'est un vrai travail sinon je t'invite aussi à regarder ce que au niveau des Nations Unies on est passé d'un truc très local à un truc très global au niveau du World Food Programme de la FAO pardon il y a eu beaucoup d'expérimentations sous le nom Building Blocks et ils ont fait un assez beau rapport où ils expliquent qu'est-ce que ça a apporté et où est-ce que ça a bloqué et ils parlent vraiment de cette tension-là entre ces outils et les ambitions d'impact social c'est pour ça que j'essaye d'entretenir je pense qu'il y a plein de choses à faire il y a encore beaucoup de modèles à découvrir et qu'il faut quand même garder un regard assez critique et mine de rien il y a un vrai travail d'entrepreneuriat d'innovation et de création où pour pouvoir garantir que cet impact social soit réel et d'avoir une vraie intersection entre l'ESS et ces technologies-là un des éléments qui manquent souvent mais qui est à faire valoir et je pense qu'Isa Begum en parle bien aussi dans son projet c'est comment est-ce qu'on associe aussi les bénéficiaires et les publics cibles qui sont en général les personnes qu'on n'écoute pas forcément comment est-ce qu'on design pour eux par eux c'est pour ça que des projets qui sont très très locaux c'est pour ça aussi que transmettre les connaissances à des personnes qui derrière vont pouvoir entreprendre avec ces outils-là par eux-mêmes pour eux-mêmes ça a à ma vie du sens mais je suis tout à fait d'accord avec toi c'est un vrai point de vigilance et c'est quelque chose sur lequel il faut s'investir énormément et pour lequel oui on peut avoir une mentalité un peu de pirate de oui il y a beaucoup de thunes là-bas donc on va aller en chercher et au final honnêtement moi je suis du coup j'ai une association humanitaire je sais ce que c'est que de galérer à trouver des financements c'est en général mieux dans notre poche que dans celle de quelqu'un qui a fait fortune en investissant dans le bitcoin en 2012 ok tout à fait d'accord avec ça et si on veut vraiment réfléchir à comment est-ce que ces systèmes de financement ils ont un aspect transformatif sur nos modèles économiques là-dessus il y a encore beaucoup d'efforts à faire mais je suis je serais ravi enfin à Watef je te vois faire vide la tête et je vois que le temps défile donc c'est peut-être le moment d'annoncer qu'il va y avoir d'autres événements où on va pouvoir réfléchir plus avant à comment est-ce qu'on fait ça et comment est-ce qu'on y arrive absolument Malik je te laisse conclure bien sûr non non Pierre a déjà commencé effectivement le temps file c'était passionnant je tenais à remercier déjà tous les participants les animateurs de ce webinaire évidemment à Watef aussi qui a mis tout ça sur pied mais c'est comme l'a dit Pierre c'est effectivement la toute première étape on démarre ce lab web 3 à impact social et l'idée c'est sur cette prochaine année de construire des ponts de trouver des événements pour continuer à discuter pour créer aussi des projets ensemble pour vous aider aussi à mieux comprendre un petit peu ce monde du web 3 et comment l'utiliser je reviens juste au Google Form parce que vous y verrez et on le diffusera à la communauté il y avait beaucoup de gens aussi qui souhaitaient participer aujourd'hui qui ne pouvaient pas pour essayer de voir un peu dans quelle direction on peut essayer de monter des workshops en fait des ateliers sur les prochains mois sur l'aspect éducatif sur l'aspect monter des projets ensemble sur l'aspect financement aussi enfin tous les sujets qui ont été évoqués n'hésitez pas à diffuser aussi ce Google Form on va diffuser l'enregistrement aussi du webinaire aujourd'hui au niveau de la fondation au niveau de notre chapitre et puis pour vous aussi vous aurez la possibilité via les réseaux de le partager avec vos communautés respectives voilà je crois qu'on approche presque de l'heure et demie c'était passionnant on apprend toujours quand on connait bien finalement le web 3 en tout cas on croit bien qu'on apprend toujours et en tout cas moi qui connais moins bien l'ESS je suis très excité à l'idée de ce partenariat à venir en 2024 donc je remercie Awatef pour cette belle idée de ce lab voilà je pense qu'on peut conclure se dire au revoir à bientôt Awatef tu veux rajouter quelque chose ? non je pense que on avait dépassé le temps à partir et tout le monde doit partir je vous remercie tous merci infiniment pour votre temps et à très vite à très bientôt bonne soirée au revoir à tous merci beaucoup au revoir merci d'être venu bonne soirée merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !